Qu'est-ce que l'immunothérapie? Votre médecin a recommandé ce type de traitement anticancéreux nommé immunothérapie. L'immunothérapie sert à traiter diverses formes de cancers. Vous avez probablement déjà entendu parler de la chimiothérapie. Et au départ, l'immunothérapie peut lui rassembler, puisque les médicaments de ces deux catégories sont administrés dans les veines. Cela dit, l'immunothérapie agit d'une manière totalement différente. La chimiothérapie utilise des médicaments qui empêchent les cellules cancéreuses de croître et de se reproduire. De son côté, l'immunothérapie utilise vos propres défenses naturelles pour combattre les cellules cancéreuses. Voyons comment cela fonctionne. D'abord, en quoi consiste votre système immunitaire? Votre système immunitaire est le mode de défense naturel du corps. C'est un réseau dynamique de cellules et d'organes qui collaborent pour vous protéger contre les bactéries, les virus et les autres germes que l'on tient à éliminer. Il est toujours à la recherche de cellules cancéreuses. Quand il en trouve, il peut les reconnaître et les détruire d'une foule de façons intelligentes. Comme votre système immunitaire est très puissant, il faut le contrôler avec soin. Pour ce faire, les cellules immunitaires et les cellules saines travaillent ensemble en utilisant des marqueurs spéciaux, les points de contrôle. Ces points peuvent aider votre système immunitaire à faire la différence entre les bonnes cellules, les cellules saines et les mauvaises, comme les cellules cancéreuses. De plus, ils assurent que la réaction de votre système immunitaire ne soit pas trop puissante. Sinon, vos cellules saines pourraient être endommagées par erreur. Malheureusement, certaines cellules cancéreuses sont astucieuses et peuvent mettre ces points de contrôle à leur service. C'est ainsi que les cellules cancéreuses se dissimulent du système immunitaire et évitent la destruction. Donc, comment l'immunothérapie peut-elle vous aider? Il existe plusieurs types d'immunothérapie qui fonctionnent chacun un peu à leur façon. Un type répondu travaille en bloquant ces points de contrôle qui permettent aux cellules cancéreuses de se cacher de votre système immunitaire. De cette manière, votre système immunitaire doit travailler encore sans point de contrôle pour détecter ces cellules cancéreuses et les détruire. Malheureusement, dans certains cas, cela amène votre système immunitaire à endommager vos cellules saines par erreur pour éventuellement entraîner des effets secondaires dans diverses parties du corps. Voyons en quoi consistent certains de ces symptômes et effets secondaires courants que vous pourriez éprouver. Étant donné que l'immunothérapie agit d'une manière complètement différente de celle de la chimiothérapie, ces effets secondaires peuvent être très différents. Et ne perdez pas de vue que les effets secondaires peuvent survenir n'importe quand, avant ou après votre traitement. Parce que, comme tous les patients sont différents les uns des autres, ils n'éprouveront pas les mêmes symptômes. Parlons donc de certains des effets secondaires les plus courants qui touchent certaines personnes. D'abord, l'immunothérapie peut affecter les poumons. Dans ces cas, il est possible d'éprouver de la fièvre, d'avoir le souffle court, des douleurs à la poitrine ou une toux qui s'aggrave. D'autres patients peuvent éprouver des problèmes intestinaux comme des crampes d'estomac, de la diarrhée ou des nausées et des vomissements. Et certains peuvent même trouver du sang ou du mucus dans leur sel. On peut aussi constater des symptômes cutanés comme des éruptions, des démangeaisons et parfois des ulcères dans la bouche. L'immunothérapie peut également entraîner des effets sur les hormones du patient, susceptibles d'occasionner des changements de comportement imprévus, comme une grande irritation ou une fatigue continuelle, des étourdissements, des évanouissements, une sensation de chaleur ou de froid ou des changements de la vue. Certains peuvent constater une variation de poids, de la constipation ou des maux de tête inhabituels qui se prolongent. Il est possible que le foie soit touché et que le patient se sente nausée ou qu'il éprouve des douleurs au ventre. Il peut aussi avoir de la fièvre, un jaunissement des yeux et quelques autres des symptômes que nous avons mentionnés. Si les raies sont atteintes, le patient peut éprouver des douleurs au dos et son visage ou ses jambes peuvent enfler. De plus, il peut se rendre compte que ses urines sont beaucoup plus foncées ou fréquentes que d'habitude. Il est possible de traiter presque tous les symptômes dont nous avons parlé au moyen de stéroïdes ou de la substitution d'hormones. C'est pourquoi il est vraiment important que vous parliez avec votre médecin ou votre infirmière dès maintenant, si vous commencez à vous sentir mal au cours de votre traitement ou par la suite, et de lui dire que vous suivez une immunothérapie. Si les symptômes sont pris en charge rapidement, on peut éviter qu'ils s'aggravent et qu'ils entraînent l'interruption du traitement. Une bonne communication et une intervention rapide contribueront à mettre toutes les chances de réussite du côté de votre immunothérapie. – Sous-titrage FR –